Enfin, la chouette d'or, reportage de Sébastien Baer dans une minute. Bon réveil sur France Info, 8h40, l'info avec David Daubat. Et les ténors politiques qui commencent à se succéder dans les isoloirs. Jean-Yves Leudrian a voté, c'était il y a quelques minutes à Guidel, c'est dans le Morbihan, à l'occasion du second tour de la présidentielle. 47 millions d'autres personnes, théoriquement attendues, théoriquement parce que la participation reste évidemment la principale inconnue du scrutin. Près de 67 000 bureaux de vote dispersés sur tout le territoire, et deux d'entre eux seront d'ailleurs sous le feu des projecteurs. Le premier est au Touquet, où se rendra Emmanuel Macron, ce sera vers 10h30. Le deuxième à Hénin-Beaumont, où le pein est attendu vers 11h. François Hollande votera à Tulle. Émission spéciale à partir de 19h, ce soir sur France Info. Les chauffe-fouretes cette nuit à Massy, dans l'Essonne, elles font suite à la mort d'un jeune homme de 17 ans. Il avait pris la fuite à bord de son couet de la nuit précédente. Après avoir été repéré roulant sans casque par des agents de la BAC, il était entré en collision avec un bus. Elles étaient 270, enlevées dans une école de Chibok au Nigeria. C'était le 14 avril 2014. Les 82 lycéens ont retrouvé la liberté ces dernières heures. Des libérations obtenues en échange de membres du groupe Boko Haram, détenus par les autorités. Et puis ce sont deux géants du HAN qui tirent leur révérence. Thierry Omeyer et Daniel Narcisse quittent la scène internationale. Ils ont contribué à apporter au bleu respectivement 10 et 9 titres, qu'ils soient mondiaux, olympiques ou européens. Deux candidats à la présidentielle, des millions de français aux urnes, aujourd'hui et ce soir à 20h, l'annonce des résultats. Comment les candidats vivent cette journée d'attente après autant d'efforts déployés, d'énergie dépensée depuis de longs mois ? Bonjour Arnaud Mercier. Bonjour. Vous êtes professeur en communication politique à l'université. Nouvelle chasse, comme je vous l'annonçais, une nouvelle chasse au trésor a été lancée cette semaine. Elle est baptisée à la recherche du trésor perdu et elle est dotée de 50 000 euros. Il faut résoudre 11 énigmes et trouver le coffre enfoui quelque part. Cette nouvelle quête est conçue sur le modèle de l'une des plus anciennes chasses au trésor existantes, la Chouette d'Or. Ce trésor a été enfoui en 1993. Il n'a toujours pas été découvert. Un quart de siècle plus tard, des centaines de personnes essaient toujours de trouver l'endroit où il est dissimulé. Sébastien Baer a participé aux recherches avec un chasseur de trésors. Reportage en Moselle. Nous sommes en train de monter à 650 mètres d'altitude au pied du célèbre rocher de Dabot. Attention à la marche. S'il faisait jour, nous pourrions voir les montagnes des Vosges, le plateau Lorrain également. Mais il est 23h30, la lune est complètement recouverte par les nuages et il fait nuit noire. C'est pour ne pas qu'il y ait quelqu'un, enfin des badauds quoi on va dire, qui viennent nous voir et nous demander ce qu'on fait. Le chasseur de trésors que l'on accompagne s'appelle William, mais il est connu sous le surnom de Caspius parmi les chasseurs de trésors. Il a 38 ans et cela fait 7 ans qu'il en recherche la chouette. C'est vraiment une passion et le plaisir de décrypter des énigmes. Puis c'est vrai de réussir à cette chasse qui est quand même particulière. C'est la plus grande, la plus longue, même la plus longue chasse au monde. C'est le grain des chercheurs de chasse de trésors. William a emporté avec lui deux pelles, une pioche et une tige pour sonder la terre. Je vais sonder là tout de suite devant vous, entre ici et là. Il est enterré à 80 cm de profondeur, recouverte de terre et de pierre. Les énigmes qu'il a résolus l'ont conduit ici sur le rocher de Dabo. Déjà avec les lettres de cette ville, ça forme avec les lettres de la musique. Le D, le A, le B et le O qui n'a rien à voir. Mais ça donne un mot, ça fait relation. Et relation, c'est l'anagramme de solaire. Et solaire, la lumière qui est dans les énigmes, il y a plein de choses qu'il met en rapport ici. Donc en sondant, j'ai repéré que c'était assez dur sur une longue distance. Donc il a l'air d'avoir quelque chose là-dessous. Maintenant, on va savoir ce que c'est, si c'est la chouette réellement. Si c'est une pierre, ça arrive souvent aussi. Mais c'est une fausse piste. Je suis tombé sur une grosse pierre. Je pensais à un coffre en céramique au début quand on a tombé sur la zone. Parce que je voyais bien les contours nets, c'était propre. C'est une belle pierre, mais c'est qu'une pierre en fait. Donc pas de chouette. William, il est une heure du matin. Ça fait plus d'une heure que vous creusez. Vous dites que vous êtes trompé d'endroit probablement. C'est vérifié, elle n'est pas là. Donc ouais, un petit peu déçu évidemment, c'est sûr. C'est pas pour ça que je baisse les bancs. Je vais continuer, je vais redécrypter par rapport à ce que j'ai. Lucas, tu as 10 ans, tu es le fils de William. C'est la déception pour toi aussi ? Bah un peu, oui. À chaque fois, j'ai l'espoir de la trouver. À chaque fois qu'on va la trouver, on va partir avec dans le coffre. Ça fait plusieurs fois qu'on vient, donc j'ai un peu déçu quand même. En quittant la zone des recherches bredouilles, on se souvient alors de cette phrase du créateur de la chasse au trésor. Il y a 24 ans, le trésor est là pour vous ou pour l'éternité. Sébastien Baer, et on l'a dit, des milliers de personnes se sont lancées sur les traces de la chouette d'or. Cette quête alimente tous les fantasmes. Parce qu'elle a débuté il y a près de 25 ans, en 1993. Cela en fait l'une des plus anciennes, l'une des plus légendaires aussi, explique Patrick Schmoll. Il est anthropologue et chercheur au CNRS à Strasbourg. C'est la chasse mythique, emblématique. C'est la chasse fondatrice de toutes celles qui ont suivi, puisque ça a été la première grande chasse organisée au plan national. À partir de là, toutes les autres chasses se sont référées à cette première chasse. Et le fait que le trésor n'ait pas encore été découvert, continue à faire fonctionner cette chasse comme un référent. Elle est toujours là. Qu'est-ce qui anime les chasseurs de trésors ? Je crois qu'une chasse au trésor comme celle-là, en tout cas, ouvre un espace imaginaire. C'est-à-dire qu'il y a un univers. C'est-à-dire qu'il y a une communauté qui se crée, qui est donnée par la lecture en commun, en quelque sorte, d'un livre. Donc le livre des énigmes, qui se double en quelque sorte d'un commentaire de ce livre, parce qu'il y a un forum qui existe depuis une vingtaine d'années. Et donc, lorsque vous allez sur le forum de la chasse au trésor, de la Chouette, vous avez l'impression de tomber dans une secte, parce qu'il s'échange des propos, des interprétations sur les énigmes, qui utilisent toute une terminologie, qui est la terminologie de la chasse. Si vous ne savez pas ce que c'est que le T-A-N-P-R, donc le trait à ne pas regretter avec des majuscules, si vous ne savez pas ce que c'est que Dabo ou les Sentinelles, etc. Tous ces termes font penser, quand on arrive sur le forum, à des gens qui échangent sur des termes complètement ésotériques, de sectes. Et donc, ça montre bien qu'il y a un espace imaginaire, comme ça, qui est partagé, qui se construit, qui pratiquement se répartit sur la carte de France. L'anthropologue Patrick Schmoll, et si vous voulez vous lancer sur la piste du Nouveau Trésor, celui qui a été enfoui cette semaine, rendez-vous sur le site édition-du-trésor.com, édition au pluriel, un dossier préparé par Sébastien Baer. Oh!